Ce 21 février, l'Assemblée départementale a adopté le budget primitif 2020, un budget de 577 millions d'euros, en progression de 4% par rapport à 2019. Un budget départemental qui, plus que jamais, se divise en trois parties, le fonctionnement, les dépenses liées aux missions obligatoires et les dépenses d'investissement. Le premier bloc c'est le fonctionnement, je dirais essentiellement les salaires de nos 2500 agents qui travaillent partout, sur les routes, dans le social, dans les collèges, l'entretien des bâtiments, donc ça c'est 150 millions d'euros. Ensuite nous avons 280 millions d'euros qui sont nos dépenses d'action sociale et de financement des sapeurs-pompiers, le SDIS, et enfin 150 millions qui est l'investissement. Considérée comme la collectivité la mieux gérée de France par l'agence de notation Finch Ratings, le département de la Savoie enterrinait donc les grandes lignes de son action 2020, notamment en termes d'action sociale avec un budget en hausse de 34% depuis 2010 pour atteindre 208 millions d'euros cette année, au bénéfice des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des bénéficiaires du RSA et des politiques en faveur de l'enfance, notamment avec une progression de 3 millions liée à la revalorisation des remunérations des assistants familiaux. Mais le budget 2020 du département de la Savoie est aussi marqué par une très forte enveloppe dédiée à l'investissement, pour 150 millions d'euros, soit 9% de plus qu'en 2019. Ce budget d'investissement, il priorise tout d'abord les infrastructures routières, il faut rappeler que la Savoie est le deuxième département de France en nombre d'ouvrages d'art, mais aussi des investissements sur les collèges avec une accélération des restructurations, après des études qu'il a fallu faire, ce qui va permettre également d'améliorer les performances énergétiques des collèges, donc de diminuer leurs dépenses de fonctionnement. Et enfin, des investissements qui portent aussi sur la culture, avec 8 millions qui sont consacrés cette année aux travaux du musée savoisien. A noter aussi que le vote de ce budget 2020 a validé le lancement d'un budget citoyen, soit 1 million d'euros pour aider les Savoyards à mener des actions sur leur territoire. Les projets subfonctionnés seront retenus à l'issue d'un vote ouvert à tous les habitants du département. C'est vos projets pour la Savoie, donc des projets qui doivent être déposés par les citoyens savoyards entre 10 ans et 110 ans, et donc des projets d'investissement, qui sont susceptibles de bénéficier de 100% de subvention du conseil départemental, mais ces projets doivent d'abord être soumis au vote des citoyens savoyards, c'est une plateforme qui sera dédiée, et ensuite, bien sûr, avec des lauréats, les premiers projets qui reçoivent le plus de voix seront, bien sûr, récompensés et financés, avec un focus aussi sur les jeunes, puisqu'il y aura une classification jeune pour aider les jeunes à faire au mieux et au plus vite, avec cet impératif d'avoir des projets à réaliser rapidement. Ce budget citoyen sera officiellement lancé au printemps prochain. Merci. 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 Merci.